Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. L'actualité de ce 24 juin, marqué par la visite à Tours et à Saint-Pierre-des-Cores du ministre de la Ville, Maurice Leroy. Il a assisté à l'Assemblée Générale de l'Association Ville au Carré, un réseau d'acteurs de la Ville dans la région. Il est venu également soutenir un projet de rénovation urbaine dans le quartier Corpo-Pétrusien de la Rabatterie. Marie-France Beaufils, la maire PCF de Saint-Pierre, en a profité pour l'interpeller. Elle demande des fonds étatiques pour soutenir le projet. Les sénatoriales M-3, fin septembre, les grands électeurs voteront pour désigner les sénateurs. Le Sénat pourrait basculer à gauche. Ce soir, un focus sur l'institution, sur son rôle et sur les gens en jeu de cette élection. Et puis enfin, nous vous emmenons Clos-Lucé, Amboise. Deux nouvelles chambres ont été entièrement restaurées, dont la chambre de Léonard de Vinci. Elles sont inaugurées officiellement ce soir. Les images, dans quelques minutes. C'est un quartier qui a bien besoin d'une cure de jeunesse. Le quartier de la Rabatterie à Saint-Pierre-des-Cores. Un projet de rénovation urbaine existe, mais il aurait bien besoin d'être financé par l'État. Marie-France Bofis, la maire PCF de la commune, a profité aujourd'hui de la présence de Maurice Leroy, le ministre de la Ville, pour l'interpeller et lui demander des fonds. Géraldine Cornel-Aveau, Julien Gauthier. 8 millions d'euros, c'est le chiffre prévisionnel pour changer le quartier de la Rabatterie, classé en zone urbaine sensible. Le projet concerne les 5 tours de 435 logements rue de l'Aubrière. Pour ces logements de 14 étages, la municipalité et Val-Touraine ont choisi la réhabilitation plutôt que la démolition. Dans le projet qui va être fait, on a aussi un projet de réaménagement de l'ensemble des espaces publics, des relations des habitants au pied de leurs bâtiments, des relations entre les espaces de stationnement et les lieux de vie, mais aussi la relation piétonne à l'intérieur du site pour amener vers le Grand Maille, qui est un outil important dans l'organisation du territoire. La rénovation des 5 tours s'inscrit dans un projet global pour changer tout le quartier de la Rabatterie Déjà les jardins, les espaces verts ont été repensés. Le projet est chiffré mais pas encore acté. Maurice Leroy, ministre de la Ville, s'est rendu en fin d'après-midi à Saint-Pierre-des-Cores. Un soutien important pour que le projet aboutisse. Mon sujet c'est de regarder là où les opérations se font, où elles avancent correctement. C'est le cas à la Rabatterie. Et effectivement, comme je suis en train d'élaborer les propositions que je vais avancer au Premier ministre François Fillon cet automne, sur un plan national de la rénovation urbaine qui sera l'acte 2, ce quartier a toutes les caractéristiques pour être éligible dans cet acte 2 de la rénovation urbaine. Considéré comme exemplaire, le projet de réhabilitation des tours prendra du temps. Il ne commencerait pas avant 2014. La volonté première est de changer la réputation du quartier et de le rendre de nouveau attractif. Il s'agit certainement d'un record. Un automobiliste a été contrôlé avec un taux d'alcoolémie de 6,88 grammes par litre de sang. Un taux jugé mortel. Le conducteur de la voiture, un Loir-et-Cherien, avait fini sa course sur un rond-point. Il s'était endormi au volant. Les faits se sont passés le 17 juin dernier, mais les résultats n'ont été confirmés qu'hier. Dans un peu plus de trois mois, le Sénat verra la moitié de ses membres renouvelés. Les grands électeurs sont en effet appelés à en désigner de nouveau. Une élection difficile pour la droite. Focus sur cette vieille institution et sur les enjeux de ce scrutin avec Sabrina Melult. Hier après-midi, à l'ordre du jour au Sénat, les questions d'actualité au gouvernement. Les sénateurs sont en ce moment en pleine campagne électorale. Le 25 septembre prochain, 170 sièges sur 348 seront renouvelés. Un renouvellement triennal pour une institution à l'image trop vieillissante et souvent méconnue des citoyens. Dominique Leclerc, sénateur UAMP d'Indre-et-Loire, lui aussi en campagne, s'accorde à dire que les Sénats souffrent quelque peu d'impopularité. Nous sommes élus par nos pères municipaux. Donc il est normal qu'elle ne soit pas au milieu du quotidien et de la grande majorité des Français. Par contre, son rôle est identique à celui de l'Assemblée nationale. Donc il est quand même indispensable que son action soit mieux connue. Les sénateurs seront élus par de grands électeurs, à savoir des députés, des conseillers régionaux, des conseillers généraux, ainsi que les délégués et des conseillers municipaux, qui représentent 95% des 150 000 électeurs. À Tours comme à Jouer-les-Tours, ville de plus de 31 000 habitants, tous les conseillers municipaux sont de grands électeurs d'office. Marie-France Beaufis, sénatrice PCF d'Indre-et-Loire en campagne, rappelle que l'enjeu électoral du 25 septembre pourrait faire basculer la majorité à gauche. Entre 2001 et aujourd'hui, les grands électeurs ont beaucoup changé. Et y compris dans notre département, il y a eu un renforcement du nombre de grands électeurs qui se déclarent être de sensibilité de gauche. L'UMP devrait alors obtenir les voix des centristes afin de rassembler la majorité des votes, un enjeu politique très important pour le gouvernement. Le Sénat à côté de l'Assemblée nationale peut soit contribuer à l'action législative portée par le gouvernement, soit en cas d'opposition est un contre-pouvoir. Le 25 septembre, les élections sénatoriales pourraient donc bien annoncer la couleur des présidentielles. En bref, Marguerite Cour, le maire PS de Blois, affiche à son tour son soutien à Martine Aubry dans le cadre des primaires du Parti Socialiste. La première secrétaire du Parti a su démontrer sa capacité à rassembler son camp et à construire un projet crédible et fédérateur, a-t-il indiqué dans un communiqué de presse. Le 33e congrès de l'Union Force Ouvrière d'Indre-et-Loire s'est tenu aujourd'hui à la Maison des Syndicats de Saint-Avertin. Congrès présidé par Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de l'organisation. Il faut dire que le secrétaire départemental Yves Marigny met fin à ses fonctions après 10 ans de bons et loyaux services. Son successeur devra s'attaquer au dossier du moment, à savoir le sujet de la dépendance qui doit, selon Jean-Claude Mailly, être intégrée dans la sécurité sociale. Autre sujet, la défense du pouvoir d'achat. On écoute Jean-Claude Mailly. Le sujet prioritaire actuellement, c'est d'abord une condamnation des politiques économiques d'austérité. Si l'on veut sortir de la crise, il faut sortir de l'austérité. Alors ça se traduit concrètement par des revendications dans le domaine des salaires, tant dans le public que dans le privé. Dans le public, je rappelle que depuis deux ans, c'est ceinture et bretelles pour les agents de l'État, c'est-à-dire pas d'augmentation. Et dans le privé, nous, nous sommes demandeurs que le SMIC augmente beaucoup plus vite qu'il n'augmente. Nous, on fixe un plafond le plus rapidement possible autour de 1 320 euros net par mois. Propos recueillis par Julien Bernier. Nous vous emmenons maintenant dans la demeure la plus italienne de Touraine, le Clos Lucé-en-Boise. Deux chambres, dont celles de Léonard de Vinci, viennent d'être restaurées. Voici les images à Naïs Méchaud. 20 entreprises et pas moins de 7 mois de travaux. C'est ce qui aura été nécessaire pour rendre aux chambres respectives de Léonard de Vinci et Marguerite de Navarre leur aspect d'origine. Une restauration architecturale de longue haleine, ou plutôt une restitution. Je pense que la restitution, par rapport à la restauration, fait partie d'un ensemble. C'est-à-dire que notre objectif ici, c'est de redonner à ces pièces l'esprit, mais aussi le lustre qu'elle avait du temps éblouissant de la Renaissance. Donc on a restauré brique après brique, et ce qui nous a permis de trouver des indices qui nous ont aidés dans cette restauration. Donc ça a été un travail absolument exaltant, passionnant, enthousiasmant, parce qu'à chaque réunion de chantier, chaque semaine, nous trouvions un nouvel indice. Et notre idée, c'était effectivement de retrouver l'ADN architectural du vieux Clos Lucé. Un véritable bain de jouvence qui a permis, en enlevant les différentes couches d'enduit, de mettre à jour des peintures murales dans la chambre de Léonard de Vinci. Dans celle de Marguerite de Navarre, la découverte n'a pas été moins spectaculaire. Le décor architectural, on appelle ça paneresse éboutisse, c'est un décor de briques et de pierres assemblés, de telle façon qu'elles constituent elles-mêmes un décor. Et à l'époque de la Renaissance, pour réchauffer l'atmosphère, on y suspendait des tapisseries. Ce décor fait de briques et de pierres, typique du Clos Lucé, nous replonge dans la Renaissance le temps d'une visite. Et pour que la magie opère, du mobilier d'époque y a été disposé. Une escapade hors du temps pour essayer de percevoir ce qui a pu inspirer le génie italien. Le stade du Grand Vaud à Loche change de nom. Il se nomme désormais Jomaso, en hommage à cet ancien international du 15 de France et actuel manager des Bleus. L'intéressé avait fait le déplacement aujourd'hui en terre lochoise. On l'écoute au micro de Marie Vivant. C'est un immense honneur et un grand bonheur. Puisque de son vivant, avoir ce nom placardé sur un stade, c'est toujours quelque chose qui procure une grande émotion. Mais c'est surtout quelque chose qui fait que j'ai envie de dire merci. Et dire à tous les lochois et toutes les lochoises que je serai le garant de cet état d'esprit qui règne ici, en Touraine, cet esprit de sérénité, cet esprit de partage, cette grande volonté de sourire à la vie et d'être ensemble plus fort. Et un mot de foot avec le tirage au sort du premier Tour de la Coupe de la Ligue. Tour recevra Angers. Le match aura lieu le vendredi 22 juillet à 20h. En cas de succès, les joueurs du Tour FC affronteront les vainqueurs du match. Lens, Clermont. Une double exposition à l'Arcade Institute de Tour pour terminer ce journal. Les photos de Pierre Terrasson, ce photographe de la scène musicale internationale, cohabite avec les affiches du bateau ivre, des affiches qui retrace l'histoire de la programmation des lieux. Julien Gauthier vous en rend compte. L'heure est à la mémoire et aux souvenirs imprimés dans l'espace d'Arcade Institute, où assez naturellement, le rock rencontre la pierre. Au sous-sol, Gisèle Vallée expose affiches, photos et autres t-shirts, témoins des 28 années de culture que l'on doit au lieu mythique qu'elle a créé en 1982 et dont elle a fermé les portes en décembre dernier. Bref, une expo en guise d'adieu. C'est ça qui me plaît, moi, parce que je vais terminer l'histoire du bateau ivre dans un lieu magique qui est dédié beaucoup plus à des œuvres d'art. Et on va faire le mélange entre justement le côté patrimoine, magnifique lieu, 11e, 14e siècle, et le côté rock'n'roll et salle de spectacle. Et c'est un petit peu un défi. A l'étage, Pierre Terrasson expose une sélection de ces photos sur lesquelles on retrouve quelques-unes des plus grandes icônes du rock. Lui-même parle d'une manière rock'n'roll de prendre ces photos. A l'époque, pas de retouches d'images via l'informatique et des clichés pris dans l'instantané. Parmi ses plus belles rencontres figure Serge Gainsbourg avec lequel il a partagé des moments qu'on pourrait aussi classifier de rock'n'roll. Il a donné 10 000 francs à l'époque à un assistant à moi pour qu'il se fasse refaire les dents. Il n'était pas obligé, il avait repéré ça en pleine science photo. Il a arrêté les photos. Il s'est dit, tiens, dis donc, tu ne peux pas rester comme ça. Le gamin lui a dit, écoute, moi je n'ai pas d'argent Serge. Il a dit, c'est quoi deux dents, ça me balle ? Donc il m'a dit, ben non, c'est plutôt 10 000. Il lui a filé une plaque, il s'est fait refaire les dents. Pour l'anecdote de cette exposition commune, le photographe de la scène internationale ne connaissait pas l'existence de la salle de concert Tourangelle. Mais Pierre Terrasson et Gisèle Vallée ont respectivement photographié et programmé 150 artistes en commun. Hier soir, il était plus d'une vingtaine de coureurs à tester le nouveau parcours des 10 et 20 kilomètres de tour. Une course mythique qui aura lieu au mois de septembre. Maxime Caménaire. Conséquence inattendue du chantier et du tramway, le parcours des 10 et 20 kilomètres de tour a été modifié. Cette année, la boucle ne partira plus de la plage Jean Jaurès, mais un peu plus au nord, place Anatole France. Hier, l'équipe d'organisation de la course et quelques athlètes un peu plus affûtés reconnaissaient le nouveau tracé. Nous avions fait le pari avec quelques confrères de tester le parcours pour un plus large public. Ce que nous venons de faire ce soir, c'est un parcours propice à la performance. C'est un parcours très, très citadin par rapport à l'ancien. Il y a chaud parce que vous voyez dans quel état nous sommes. On peut considérer que le parcours a beaucoup plu à tous les coureurs. Nous avions les athlètes de haut niveau avec nous. Et les confrères disent que c'est un parcours formidable. Cette année, le tracé sera bien plus roulant et offrira de nombreuses possibilités de relance aux coureurs les mieux préparés. Des records devraient tomber. Et les joggeurs plus occasionnels trouveront aussi leur bonheur avec un parcours très urbain pour arpenter la ville, chacun à son rythme. Pas d'agenda cette semaine dans le journal. Nous refermons donc cette édition ainsi. Merci de l'avoir suivie. L'information continue avec l'invité de la rédaction tout de suite après la pub.